Bonjour, je suis Christelle, kinésithérapeute et formatrice INDIBA. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment INDIBA peut intervenir dans le phénomène de déchirure musculaire et accélérer la récupération de vos patients et notamment de vos sportifs qui en sont friands. La déchirure musculaire, c'est une perte de continuité au niveau de notre fibre musculaire. Sur un effort, le sportif, la personne, va recevoir une douleur localisée, plus ou moins intense, pendant une contraction, très souvent excentrique. Et à la suite de ça, nous aurons ou non un hématome qui va nous aider à définir la gravité de nos stades de la déchirure. La déchirure touche évidemment nos sportifs, mais pas que. Vous, au quotidien, le sportif du quotidien que vous êtes, sur un effort violent, un port de charge, un faux mouvement ou un traumatisme, vous pouvez aussi souffrir d'une déchirure musculaire. L'idée, c'est de faire une prise en charge très précoce pour limiter la douleur, l'inflammation et avoir une reprise de bonne qualité le plus rapidement possible. Au niveau du mécanisme, le mécanisme est direct. C'est une contraction rapide et forte. Dans le milieu du sport, ça peut être sur un shoot, sur une accélération, sur une décélération. En tout cas, à la suite de la déchirure, nous observons très fréquemment une pointe ou alors une douleur tellement forte que l'activité stoppe de manière nette. La déchirure va être classifiée en trois grades. Le premier grade est juste de quelques millimètres. C'est comme une élongation ou un claquage, comme on l'appelle communément. C'est un stade qui va guérir relativement rapidement. Il faut en tenir compte et bien le traiter pour éviter que, lors de la reprise des efforts musculaires, on augmente de grade et on se blesse plus sérieusement. Le grade 2, nous avons une déchirure qui commence à arriver et qui est de quelques millimètres. Un hématome peut être visible de manière très succincte. En tout cas, le sportif ou la personne souffre quand même d'une douleur, d'une gêne pour effectuer son mouvement et est handicapé pendant plusieurs semaines. Au niveau du grade 3, c'est une déchirure complète de notre faisceau musculaire ou de notre tendon. La récupération peut prendre plusieurs mois et il est très important de cicatriser au mieux, de préserver les plans de glissement pour limiter toutes les adhérences qui pourraient gêner la reprise de l'activité physique ultérieurement. La déchirure que nous allons étudier aujourd'hui est une déchirure au niveau des ischios jambiers. Et Rénée, peux-tu venir s'il te plaît ? Les déchirures sont principalement au niveau du membre inférieur. Les ischios jambiers, le triceps, le quadriceps sont les groupes musculaires les plus concernés par les sportifs, mais pas que. Dans tous les cas, il s'agit soit d'une mauvaise préparation, soit d'un mauvais échauffement, soit d'une surcharge à l'effort. En tout cas, c'est une erreur de prévention qui a été commise en amont de la déchirure. Au niveau de notre ischios jambiers, je vais juste la simuler pour qu'on puisse mieux traiter. Les groupes musculaires des ischios jambiers vont aller se terminer en dessous du genou. Et nous allons traiter une déchirure au niveau de notre demi-tendineux, sachant qu'on a le demi-bembraneux juste à côté. Nous allons traiter cette déchirure en évaluant les différents stades pour voir comment vous pouvez aborder le problème. Avec la technique d'Indiba Active, dès le premier jour, nous pouvons traiter notre patient. Bien sûr, si c'est un sportif de haut niveau, plus vous augmenterez la fréquence en début de traitement, plus ça sera intéressant pour obtenir un résultat efficace, rapide et gagner du temps sur le temps global de guérison. Je vais juste enlever un peu. Donc, Indiba, qu'est-ce que c'est ? Indiba, c'est une technique de radiofréquence qui est brevetée, qui est unique, qui se passe à 448 kHz, qui est une fréquence unique à laquelle les échanges cellulaires sont de meilleure qualité pour nous aider à augmenter la nutrition, la vascularisation, la récupération de nos tissus et de manière naturelle de stimuler la cicatrisation. C'est très important pour nous car ça va nous faire gagner du temps à tous les niveaux. Nous allons pouvoir travailler par deux phases successives. Une phase en capacitif avec des électrodes de différents diamètres qui sont recouvertes d'un isolant et qui vont nous permettre de condenser le courant électrique en dessous de l'électrode et de faire en sorte que le traitement soit sur un plan local ou superficiel. Cette électrode va nous amener une préparation au niveau de notre groupe musculaire et aussi un système d'approche de notre patient pour aller le traiter de manière plus intense. Dans un second temps, nous ferons une phase capacitive qui nous permettra de travailler en profondeur, d'aller travailler sur les chaînes afin d'avoir un travail plus global, plus profond sur des structures internes que nous allons devoir consolider ou cicatriser. Pour ce faire, il faut une électrode neutre, une plaque de retour que nous allons placer sous le ventre de notre patiente. Cette électrode va nous permettre d'avoir un trajet aller-retour de courant qui va passer dans notre corps et nous, nous allons le potentialiser et l'utiliser. La phase résistive sur un patient qui va arriver à J1, J0 au tout début de sa blessure, qui est en souffrance par rapport à sa déchirure, nécessite une approche douce. Nous allons pouvoir travailler, comme c'est indiqué sur l'écran, d'abord en travail non thermique. Nous n'allons pas chercher à générer de chaleur à l'intérieur du corps afin que notre patient, notre réinflammation puisse être traitée. Une déchirure en tant que telle, ça ne se masse pas. Une déchirure, ça se respecte. On va travailler les tissus en-dessus, en-dessous de la déchirure, mais dans un premier temps, nous n'allons pas masser la déchirure. Il faut essayer de drainer tout ce qu'il y a autour, de drainer les substances pour évacuer l'œdème et l'inflammation, pour essayer de faire circuler la vascularisation à l'intérieur de notre corps. Dans un second temps, dans la phase aiguë, nous allons prendre aussi l'électrode résistive. Je vous ai dit que grâce à l'électrode résistive, nous avions une action beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus intéressante, sachant que je n'ai pas le droit de m'occuper de la zone lésée. Donc je vais travailler à distance et essayer d'aller drainer cet hématome pour augmenter la vitesse de récupération. De chaque côté, je vais travailler chaque berge de ma déchirure, mais en tout cas, pas au niveau de la plaie, au niveau où il peut y avoir un débord anatomique, une espèce de mauvaise, de creux due à la déchirure. Je ne vais pas aller traiter ni l'hématome, ni la déchirure pour le moment. On traite à distance. Au fur et à mesure des séances, je vais pouvoir augmenter mon intensité de traitement pour aller solliciter un peu plus de vascularisation, pour aller cicatriser de manière plus efficace, pour aller nourrir ces cellules qui ont besoin d'être cicatrisées. À ce moment-là, mon intervention peut à nouveau passer par la déchirure sans aucun problème. L'idée, c'est d'amener des nutriments, d'amener de l'oxygène pour améliorer la cicatrisation. Donc, je vais travailler à ce niveau-là. Dans un troisième cycle, ou dès que l'état clinique de mon patient le permet, il va être important de solliciter les fibres musculaires et de travailler avec. Pour travailler avec, sur un mode de déchirure, on va utiliser les modes de contraction excentriques. Je vais demander à ma patiente de freiner le mouvement, doucement au départ, dans une zone non douloureuse, pour mettre des glissements entre ces fibres musculaires, pour aider ces fibres musculaires qui sont en train de se cicatriser, à se réorganiser, pour leur donner un sens de travail qui est un peu plus adéquat. Voilà. Donc, dans la phase aiguë, je vais travailler la lymphe pour éliminer l'œdème, pour éliminer l'hématome, le drainage, je vais éliminer tout ça, qui va calmer la douleur et l'inflammation. Dans la phase subaiguë, on va pouvoir augmenter la température interne pour stimuler l'oxygénation et la vascularisation de mes tissus. À ce moment-là, j'aurai une augmentation de mes apports en nutriments qui va aider mon tissu à cicatriser. Au niveau des bénéfices, accélérer la récupération, prévenir les adhérences, améliorer la qualité de la cicatrisation et optimiser la guérison. Plus on agitôt, plus on aura des résultats très intéressants par la suite avec des plans de glissement de bonne qualité. Au niveau des contre-indications, le pacemaker, la grossesse, les infections, les pertes de sensibilité à la chaleur, les plaies ouvertes et la thrombophlébite sont éliminatoires. Par contre, toute présence de prothèses ou de mastériels ostéosynthétiques ne nous gêne pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous propose de nous retrouver sur la chaîne YouTube Indy Ba Active pour d'autres vidéos plancher pelvien, physio-esthétique, faciale. À bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501